Hey ! Aujourd'hui je reviens pour vous tourner une nouvelle vidéo manga, et je vais notamment vous parler des différents genres qu'on peut retrouver dans le milieu, aussi bien dans les mangas papier que dans l'animation japonaise ou asiatique. Alors évidemment je ne vais pas vous parler de genres tels que l'action, l'aventure, le fantastique, etc, ça vous connaissez, je vais vous parler vraiment de genres, enfin plutôt même sous-genres, qui sont vraiment spécifiques à cet univers-là. J'ai fait une sélection des plus répandus, ou du moins de ceux qu'on connaît le plus nous en France, mais il faut savoir que des sous-genres de mangas il y en a plein, il y en a certainement même que je ne connais pas, et donc je ne vais pas tout aborder ici. J'ai vraiment pris les principaux, qui pour moi je pense sont vraiment à connaître en tant qu'occidentaux, et encore il y en a qui ne sont pas forcément utilisés en librairie et dont vous n'aurez pas besoin. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, et elle vient donc compléter une vidéo que j'ai déjà tournée il y a quelques mois auparavant, c'est celle où je vous parlais des cibles éditoriales des mangas. Donc tout ce qui est shoujo, shonen, seinen, etc, ça ce sont des cibles éditoriales, ce ne sont pas des genres. Et le problème c'est que les gens font souvent l'amalgame entre les deux ou confondre. Non, un shoujo c'est pas forcément une romance nièce pour adolescente, non un shonen c'est pas forcément un manga de baston. Enfin bref, pour plus d'infos je vous renverrai à ma vidéo précédente, qui sera soit là-haut, soit en bas, soit dans les deux. Je voulais le préciser parce que je ne parlerai évidemment pas de cibles éditoriales dans cette vidéo-là, mais bien de genres slash sous-genres. Quoique je vais quand même vous parler de Yaoi et de Yuri, qui sont pour moi un mix entre le sous-genre et la cibles éditoriales. Je vais arrêter là, on va commencer tout de suite la vidéo, ce sera quand même plus sympa. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique, comme ça ce sera plus simple et donc on va commencer par l'echi. L'echi est un genre de manga au contenu sexuel. Généralement c'est des petites culottes qui dépassent, des situations un petit peu gênantes, embarrassantes, des quiproquos, des nanas surprises en sous-vêtements ou des petits trucs comme ça. Généralement ça a pour but de faire rire ou tout simplement de faire fantasmer, on va pas se mentir. La sexualité peut être une thématique d'un manga echi, mais c'est pas du tout obligatoire, ça peut juste être là en mode fanservice. Et en tant que sous-genre, un manga echi, ça peut être une histoire de tranche de vie, une histoire d'aventure, une histoire d'horreur, une histoire d'action, peu importe. Mais la spécificité, voilà, c'est ça, c'est ces petites images, allusions sexuelles, furtives qui sont là un petit peu pour émoustiller. Mais attention, c'est vraiment de la sexualité, c'est plutôt suggéré, c'est pas des mangas pornographiques. Dans les mangas echi connus, vous avez Ichigo 100%, vous avez Rosario plus Vampire, High School of the Dead, High School DXD, et en 2019 est sorti un manga qui s'appelle Sexy Cosplay Doll que je trouve absolument génial, je vous en avais parlé dans un update, je crois, c'est un de mes mangas coup de coeur. Et pourtant, moi l'echi, voilà, j'ai essayé d'en lire mais je n'accroche pas du tout. En ce que j'ai lu, en fait, c'est vraiment le côté fanservice qui est là et je trouve ça agaçant, enfin voilà, limite malsain en fait, et du coup ça me plaît pas. Mais celui-là, je le trouve génial, l'histoire est super, les personnages sont ultra cool. Les scènes echi, elles sont vraiment justifiées en fait, elles s'imbriquent dans l'histoire, elles apparaissent pas comme ça par magie en fait, elles ont vraiment une explication dans les scènes et c'est ça que je trouve cool. Ce que j'aime bien aussi c'est que ce manga, il parle vraiment du monde du cosplay au Japon avec les conventions etc. Comment on peut fabriquer les cosplays, les rapports qu'on peut avoir avec les personnages d'animation, nous en tant que vraies personnes. Pour l'instant en tout cas, dans mes mangas préférées de ces dernières années, il y a un manga echi. Et ça, franchement, c'est assez nouveau pour moi. Ensuite, je vais vous parler du Gakuen qui, pour le coup, alors ne le cherchez pas en rayon en librairie, je vous en parle pour que vous connaissiez, mais si vous retenez pas, c'est pas grave. Un Gakuen, c'est un manga qui se passe principalement en milieu scolaire. Donc à l'école, ça peut être au lycée, à la fac, peu importe. Et là aussi, c'est un sous-genre. Un Gakuen, ça peut être un manga d'horreur, ça peut être une romance, un truc de tranche de vie, je sais pas. La plupart des Gakuen sont des shoujo, mais pas forcément, c'est pas du tout obligatoire. Blue Flag, qui est un Gakuen, est un shonen. Assassination Classroom, c'est aussi un Gakuen. Je pense aussi à GTO, à Host Club, Prison School, Otaku Girls, Blue Spring Ride, enfin voilà, c'est un genre très très varié, c'est plus pour marquer plutôt le lieu principal de l'histoire. Ensuite, vous avez le Harem, qui est un genre assez répandu chez nous, mais pourtant c'est aussi dispatché dans les rayons classiques, romance, aventure, machin bidule. C'est un sous-genre dans lequel le personnage principal, que ce soit une fille ou un garçon, est entouré d'autres personnages qui généralement sont du sexe opposé au sien, et qui tous ont un intérêt, soit sexuel, soit érotique, soit sentimental ou romantique, envers le personnage principal. Le but du Harem étant principalement, voilà, de faire un petit peu fantasmer un public adolescent. Je pense notamment à Lovina, qui est un shonen, parce que là c'est un cliché aussi très répandu, mais les Harem ne sont pas des shoujo, même si c'est de la romance. Récemment aussi, il y a Quintessential Quintuplet qui vient de sortir, qui est un Harem pur et dur shonen, mais il existe aussi des Harem shoujo, je pense notamment à Alice au Royaume de Coeur, qui est une de mes séries préférées, du moins la principale, les six premiers tomes, parce que les séries dérivées, bon voilà. Il y a Yona Princesse de l'Aube, qui présente un Harem, même si là on est sur un Harem assez secondaire, je trouve, parce que c'est ça aussi que je voulais dire avant de tergiverser, un Harem ça peut être vraiment le sujet central de l'histoire, mais ça peut être aussi un élément secondaire, voilà. Pour moi clairement Yona Princesse de l'Aube, alors j'ai pas lu jusqu'au bout, peut-être que ça change après, mais le côté Harem c'est plutôt secondaire, moi ça reste vraiment un manga d'aventure et d'action avant tout. High School of the Dead, qui est un echi, est aussi un Harem, je pense aussi à Utanoprinsama, enfin voilà, c'est assez varié. Negima également, enfin bref, vous avez compris l'idée. Ensuite j'enchaîne avec le Hantai, qui a une définition assez simple, puisque c'est tout simplement un manga pornographique. Le terme Hantai en japonais ça peut signifier pervers ou bizarre, mais c'est pas forcément lié au sexe, ça peut être dans un autre domaine. En tout cas les mangas Hantai, évidemment, il y a des scènes de sexe dedans, qui sont vraiment pornographiques, c'est très 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 explicite et c'est évidemment réservé à un public adulte de plus de 18 ans. Quand tu lis ou que tu regardes quelque chose de ce genre là, tu t'intéresses pas à l'histoire. On est d'accord, c'est pas le but principal de ces oeuvres là d'habitude. Et pourtant, moi je suis sûre qu'ils auraient à gagner à proposer des oeuvres pornographiques avec un contenu, enfin une histoire intéressante. Je dis ça parce qu'un jour, voilà, je m'étais perdue sur internet, je pense que ça arrive à tout le monde, et je suis arrivée, je ne sais plus comment, sur un site qui présentait des mangas Hantai en résumé, et il y a eu un manga qui a tiré mon attention, et je ne sais plus du tout le nom, donc j'essaierai de vous le retrouver, ce serait bien. Mais en gros, l'histoire m'a intéressée. J'étais en mode, waouh, attends, j'ai envie de lire un Hantai là quand même. Et je crois que j'ai lu en scan le tome 1, et je vous jure que j'avais trouvé ça pas trop mal. Bon, évidemment, les scènes de sexe sont là purement pour faire fantasmer ou pour faire du porno, il n'y a rien de réaliste, etc. C'est, voilà quoi, c'est du porno, quoi. Mais vraiment, ça isolé, l'histoire en elle-même avait un vrai potentiel. J'enchaîne avec un de mes sous-genres préférés, il s'agit du Magical Girl. Je vais vous faire le schéma typique d'un manga Magical Girl. On part sur une héroïne qui est généralement une jeune fille, qui du jour au lendemain se découvre des pouvoirs magiques. Suite à ça, elle va devoir partir à la recherche de ses autres équipières, donc d'autres filles qui elles aussi ont des pouvoirs comme elle, et ensemble elles vont former une équipe pour sauver le monde, en fait, des forces du mal. Généralement, leurs pouvoirs doivent rester secrets aux yeux de tous, et ce sont des mangas qui prônent des valeurs telles que l'esprit d'équipe, l'amitié, le fait de grandir, parfois aussi un petit peu de romance, un côté familial, voilà, ça peut varier. Et ce qui est intéressant avec le Magical Girl, c'est que depuis quelques années, il a vraiment évolué. Avant les années 2010, 99% des Magical Girl étaient des shoujo, plutôt donc qui visaient des jeunes filles entre 8 et 10 ans, voire 10-12 ans. Je pense notamment à Cardcaptor Sakura, Chocolat et Vanilla, Tokyo Miu Miu, Magical Doremi, Chuguchara et compagnie. Mais depuis 2010, on a affaire à une évolution, le genre est en train de s'étendre à d'autres cibles éditoriales, notamment c'est arrivé en France avec Gouela Magui Madoka Magica, qui est un anime disponible sur Netflix, si jamais vous voulez le regarder, il est génial. C'est un Magical Girl, mais sombre, qui est adressé plutôt à un public adolescent-adulte. Je crois que le manga avait été publié en tant que seinen. Et ouais, c'est un manga Magical Girl qui, pour le coup, présente vraiment un univers sombre. Voilà, on n'est pas là en train de se dire « Ouais, je veux trop être une Magical Girl, moi aussi ». Non, là, t'as pas trop envie, en fait. Et l'histoire est assez complexe et émouvante. Enfin voilà, je vous invite à découvrir. Chez Akata, vous avez des séries qui s'appellent Magical Girl Sight, Magical Girl of the End, qui sont des Magical Girl, ils me semblent plutôt horrifiques, voire même gores, je sais pas trop, je les ai pas lus, c'est pour ça. Et je suis assez contente que les Magical Girl se soient étendus un petit peu à d'autres cibles et qu'on aille des mangas de ce genre-là un peu plus adultes et matures, parce que moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait un vrai potentiel derrière ce genre, et que c'était pas obligatoire que ça se condamne, voilà, aux petits mangas mignons pour les enfants, en fait. J'enchaîne avec le mecha, alors je sais pas si on le dit à la japonaise, donc Mecha ou Mecha. Moi je dis Mecha parce que c'est un sous-genre de la science-fiction et que la thématique centrale, c'est la robotique ou l'intelligence artificielle. Du coup, mecha, mécanique, je sais pas comment ça se dit en vrai. Toutes les histoires où au centre, vous avez des robots ou des combats de robots, des personnages robots, ce que vous voulez, c'est de la mecha. Je pense notamment à Gundam, à Goldorak, Neon Genesis Evangelion, Suisei no Gargantia, que j'avais commencé d'ailleurs il y a plusieurs années, j'ai pas continué, mais il y avait un vrai potentiel, je pense que c'était un truc assez cool. Earth Gear également, le nouveau manga du créateur de Black Torch, et je pense aussi que Chobits, de Clamp, peut être considéré comme un mecha. Ensuite, vous avez le Neketsu, qui est le genre de manga le plus connu et le plus répandu. Le schéma typique du Neketsu, c'est donc le personnage principal qui est un jeune ou petit garçon, qui est soit orphelin, soit il est un peu solitaire, soit timide, un petit peu un loser, enfin voilà. Qui va se lancer dans une aventure, dans une quête, ce que vous voulez, avec d'autres personnages. Et c'est souvent un genre qui prône des valeurs telles que l'esprit d'équipe, la persévérance, l'amitié, le courage, le fait de grandir, etc. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose ? Bah ouais, en fait, le Neketsu, c'est clairement l'équivalent shonen du Magical Girl Shoujo. C'est un petit peu la même chose, au fond, mais pour un public différent. Et autant je vous ai dit que le Magical Girl, c'était d'abord des shoujo, mais que ces dernières années, ça tendait à changer un petit peu de cible, autant le Neketsu, c'est purement du shonen, il n'existe pas de shoujo-neketsu à ma connaissance, pas pour l'instant en tout cas, peut-être un jour, hein. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment ancré comme le genre shounen de prédilection. C'est aussi pour ça, je pense, que les gens font l'amalgame entre shounen et, bah, du coup, Neketsu. Et que tout le monde pense que Naruto, One Piece, Dragon Ball Z, Fairy Tail et compagnie, c'est la définition même du shounen. Alors qu'en fait, non, c'est un sous-genre du shounen. Tous les mangas que je viens vous citer, là, ce sont des shounen Neketsu. C'est juste que le terme est pas employé chez nous, hein. Et y'a aucun problème avec ça, hein. Mais du coup, y'a vraiment cette image générale que le shounen, c'est forcément le Neketsu. Alors que le shounen, c'est comme le shoujo, en fait. Il peut y avoir plusieurs genres, ça peut être plus ou moins mature. Et ça peut être aussi dans un registre réaliste, hein, comme Blue Flag. Oui, j'aime bien le sortir, celui-là, mais c'est mon manga préféré. Ocel Envoy, sur la Inapril, là aussi, c'est des shounen, mais c'est pas du tout du shounen Neketsu avec des combats, des pouvoirs, etc. Enfin bref. Vous avez compris l'idée, le Neketsu, c'est un sous-genre du shounen, un sous-genre, pardon, et c'est le genre de manga le plus lu dans le monde et le plus populaire. Ce qui vient du fait que les lecteurs numéro 1 de manga partout dans le monde et surtout au Japon, c'est le lecteur typique, en gros, c'est le petit garçon qui a entre 10 et 12 ans. Donc c'est pile la cible du manga shounen Neketsu. Donc voilà. Et je vais donc terminer avec le Yaoi et le Yuri, qui, je vous l'ai dit, sont à mi-chemin pour moi entre le genre et la cible éditoriale. Il y a des codes très spécifiques pour les deux et que si les codes sont pas respectés, un manga ne peut pas être considéré comme Yaoi ou Yuri. Et pour autant, il y a une vraie cible éditoriale derrière. Même en France, les mangas Yaoi sont marqués généralement en tranches ou sur la couverture, il y a marqué Yaoi. Et il y a vraiment des labels et éditeurs qui sont spécialisés dans le Yaoi. C'est aussi appelé le Boy's Love et en gros, c'est un manga dont le personnage principal est un homme qui va avoir une relation ou des relations avec d'autres hommes. Ça peut être des relations sexuelles, ça peut être des relations romantiques, sentimentales, érotiques, ça peut être les deux, ça peut être tout mélangé. Et comme pour le reste, un Yaoi, ça peut être une histoire policière, une histoire fantastique, d'aventure, historique, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a des Yaoi qui sont très explicites comme d'autres qui sont hyper platoniques, hyper doux. Le seul truc, c'est que ça présente des relations homosexuelles entre hommes. Mais pour autant, il y a vraiment des codes assez spécifiques. Bon, je ne m'y connais pas assez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pourrait faire une vidéo entière sur le Yaoi et le Yuri tellement il y a des trucs à dire dessus. En gros, toutes les œuvres présentant des relations homosexuelles ne peuvent pas être considérées comme des Yaoi. Par exemple, je pense au mari de mon frère chez Akata, ce n'est pas un Yaoi. Et pourtant, c'est quand même le sujet principal. Je vous l'ai dit, il y a vraiment des codes et il y a aussi tout un vocabulaire du monde du Yaoi. Je crois notamment qu'il y a une espèce de règle ou qu'il y a un personnage qui doit être le dominant et l'autre le dominé. Voilà, enfin, il y a vraiment, je vous l'ai dit, c'est tout un univers, mais je ne m'y connais pas assez, je n'ai pas envie de rentrer dedans, du coup. En Yaoi connu, vous avez évidemment Junju Romantica, vous avez le jeu du chat et de la souris. Dans les Yaoi plutôt violents et malsains, je pense à In this world, je pense à Viewfinder. Et dans les Yaoi vraiment très mignons, je pense à Seven Days qui est hyper platonique. Offstage qui était vraiment très rigolo, ça c'est un manga Yaoi que j'ai pas mal apprécié. Et il y a une série aussi en trois tomes que j'avais beaucoup aimé, surtout les dessins, mais j'ai totalement oublié le nom. Donc si j'arrive à la retrouver, je vous mettrai des photos. Et enfin, le Yuri, donc ça va être très rapide puisque c'est pareil que le Yaoi, exactement la même chose, mais au féminin. Donc c'est des oeuvres avec des relations lesbiennes. Par contre, c'est vraiment... Le Yuri, c'est moins un phénomène que le Yaoi. En France, vous avez des rayons Yaoi dans certaines librairies, voilà, qui peuvent être très gros, par exemple, on va dire tout ça. Et le Yuri se représente plutôt ça dans l'édition en France. Et je pense qu'il existe des Yuri, comme le Yaoi, il doit y avoir un peu de tous les genres, des Yuri très hard et des Yuri très soft. Mais pour l'instant, en France, j'ai l'impression que le Yuri, c'est vraiment que des mangas très doux, très mignons. Je pensais à Blooming to You, Cyrus, non, pas Cyrus, Citrus, Stravery Panic. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais pour avoir lu le premier tome de Citrus et les deux premiers de Blooming to You, c'est vraiment du mignon. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment parce que le Yuri a pour vocation d'être moins diversifié que le Yaoi, ou si c'est vraiment pour l'instant dans l'édition française qu'on a plus des Yuri mignons que vraiment des Yuri trash pour l'instant. On verra bien, mais voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous mettre en commentaire des sources, parce qu'évidemment, je n'ai pas sorti tout toute seule. Même si, bon, je me suis aussi appuyée sur mes connaissances. Quand tu lis des mangas depuis presque 20 ans maintenant, non, peut-être pas 20 ans, plutôt 15 ans. Bon, ben voilà, t'acquéris un petit peu. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je ne connais pas tout, je n'ai pas d'incidence infuse. Et puis c'est impossible de tout connaître tellement il y a de genres et sous-genres en fait dans le manga. Je ne vous ai pas parlé, mais je crois qu'il y a un terme pour désigner les mangas policiers au Japon. Je ne vous ai pas parlé des Shonen Ai et du Shoujo Ai qui sont un mélange de Yaoi ou Yuri avec le Shoujo ou le Shonen. C'est une version un peu plus soft, on va dire. Enfin voilà, il existe plein de choses en fait. Et je ne pouvais pas tout dire dans une vidéo. Moi, j'ai vraiment sélectionné ce qui me semblait être les trucs principaux à retenir. Quoique si vous ne retenez pas Gakuen, franchement, ce n'est pas important. Ni même Mecha, franchement, science-fiction, ça suffit. Retenez vraiment Yaoi, Yuri, Magical Girl. Et éventuellement, essayez de retenir Harem et Neketsu. Pour qu'on arrête un peu l'amalgame entre Shonen et Neketsu. Un Neketsu est forcément un Shonen, ok, mais un Shonen n'est pas forcément un Neketsu. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si j'ai dit des petites bêtises sans faire exprès, n'hésitez pas à me corriger en commentaire gentiment. Si vous avez des petites choses à rajouter, voilà, vous donnez votre avis sur certains genres ou même conseillez dans certains genres des oeuvres que vous avez trouvées géniales, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des bisous comme d'habitude et puis je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour ma prochaine vidéo ou en attendant sur mes réseaux sociaux pour discuter ou sur Animal Crossing. Ça fait deux fois que je la sors celle-là. Allez, ciao, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501